Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo du prix littéraire lire dans le 20e alors aujourd'hui à louise michelle on va vous présenter pepo alors déjà mon premier argument de d'amour pour ce livre c'est qu'il est beau voilà et en plus il ya plein de couleurs différentes sur les couvertures alors voilà que moi j'aime les couvertures donc je trouve beau il est très beau et en plus il est court donc hop il n'y a pas grand chose à lire et pourtant c'est génial et il ya plein de choses à l'intérieur qui nous reste en tête après la lecture alors il ya trois points forts à pepo donc déjà comme je disais il est beau et court déjà ça c'est un point fort pour moi parce que du coup il est accessible à plein de gens qui sont pas forcément des gros lecteurs le deuxième point fort c'est les personnages alors là pour moi c'est vraiment le gros gros point fort de ce livre parce que les personnages on les aime tous mais les personnages de second plan comme pepo et tous ceux qui entoure pepo alors pepo son histoire c'est quoi pepo il vit dans un camping dans une caravane avec sa soeur frida sa soeur aînée frida qui a deux petits bébés deux jumeaux qui s'appellent george et colette que pepo appelle les dodu ce que j'aime plutôt bien et les parents de pepo et frida et ben ils sont pas là parce qu'en fait c'est des artistes avant ils faisaient des numéros dans le dans le camping et en fait le camping ne marchant plus très bien et vivotant entre guillemets il n'y a plus de numéros d'artistes et du coup les parents de pepo ils sont partis sur un bateau de croisière pour faire des numéros leurs numéros d'artistes voilà dans le camping où vivent pepo et frida il ya aussi max tonton max qui maximilien en fait qui le gérant du camping alors le camping est un petit peu à l'abandon donc il gère pas grand chose mais c'est un sacré personnage qui en impose qui l'air de rien derrière ses airs un peu bourru protège vachement pepo et frida en fait c'est un peu leur leur seul parent proche dans le coin donc mais toujours un peu dans des combines un peu louche rien un petit côté barbouze avec avec tonton max c'est assez drôle et il ya aussi valdo qui est un des voisins de pepo et frida qui est un argentin qui est là parce que je pense qu'il a nulle part d'autre ou nulle part ailleurs où aller et parce que il adore aussi pepo frida et tonton max et on a aussi un couple de belges des touristes qui sont arrivés un jour et qui n'arrivent plus à repartir bibiche et son homme qui en fait un petit secret a aussi à garder qu'on va découvrir au fur et à mesure de la lecture et enfin il y à marie lola marie lola elle vit pas dans le camping mais pepo la rencontre je crois qu'il la rencontre sur la plage parce qu'en fait pepo il passe plus de temps à la plage qu'au lycée parce que ça l'intéresse pas trop et surtout parce qu'il doit essayer de se débrouiller un peu pour gagner quelques sous pour vivre ou ou juste essayer de gratter des petits pains au chocolat par ci par là et du coup un jour il rencontre marie lola qui vient d'une famille très bon chic bon genre avec je ne sais plus combien d'enfants une ribambelle d'enfants et qui est complètement atypique un peu énervante mais en fait trop choupinette et qui va un peu bousculer pepo mais ce qui va surtout bousculer pepo dans ce livre c'est qu'un jour frida lui laisse un mot sur la table de la cuisine et lui dit salut mon frère je pars à la jonquera occupe toi des petits je reviendrai donc là pepo bah il panique ce qui est un peu normal parce que george et colette ils ont un an donc c'est des bébés donc il faut changer les couches essayer de comprendre pourquoi il pleure s'occuper d'eux tout court en fait alors que pepo il sait pas forcément s'occuper de lui même donc bon c'est un peu compliqué et en plus de ça pepo il adore sa soeur frida et il se pose plein de questions sur pourquoi elle est partie est ce qu'elle reviendra un jour voilà il panique un peu et donc du coup dans ce livre en fait on suit tout ce qui va lui arriver à partir du moment où sa soeur s'en va et voilà on va suivre un peu ses pérégrinations ses rencontres avec tous ses personnages et la manière dont il doit gérer les dodus ses petits neveux c'est absolument super ce livre il m'a plu parce que donc ma troisième raison du coup de l'aimer c'est que il ya vachement d'humour alors qu'on parle d'une situation quand même pas forcément facile et en même temps énormément d'émotion et je trouve que c'est il n'y a pas mieux comme combo dans un livre comme ça d'avoir autant d'amour et d'humour et d'émotion dans si peu de pages voilà j'ai pleuré j'ai ri c'était trop bien donc voilà je vous le conseille très fortement alors donc de la couleur que vous voulez dans tous les cas c'est toujours bien à l'intérieur voilà et ben à bientôt pour une nouvelle vidéo